Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une préparation à l'entrevue. C'est plus pour vous donner mes conseils pour être prêt pour une entrevue. Ça dépend pour quel genre d'emploi vous postulez, mais moi j'ai postulé comme caissière. Donc t'es au service de la clientèle, fait que tu dois un peu t'informer genre de l'habiller là-bas. Si tu connais quelqu'un qui travaille, c'est déjà mieux. Mais premièrement, concernant l'habit, je dirais pas de pantalon trouille. Parce que, ben, t'es au service de la clientèle, fait que moi je dirais première étape, c'est ça. Deuxième étape, pas de décolleté, pas de camisole. T'sais, t'es au service de la clientèle, fait que généralement, t'auras pas le droit à ces trucs-là non plus. Généralement, faut tout simplement pas voir les épaules. Faut que t'ailles à un allure professionnelle, si tu veux qu'il t'engage. Je dirais aussi pas de maquillage, mettons, ou très peu. T'sais, moi j'avais mis du mascara, c'est tout. Parce que t'es pas là pour une parente de mode, pis tu sais pas si ça va être toléré. Côté vernis à ongles, faux ongles, tu sais pas non plus si ça va être toléré dans, dans ton entreprise. Fait que je dirais de pas en avoir. Après ça, côté préparation à l'entrevue, ben moi j'ai été sur l'ordi pis j'ai tapé des questions les plus posées en entrevue. Pis là, ben tu te pratiques à trouver des réponses aux questions. T'sais, un bloc en entrevue, on veut pas ça non plus. Après ça, c'est sûr que si tu sais que dans cette entreprise-là, t'es obligé de mettre des capes d'acier, arrive pas là en gogounes pour ton entrevue. Pis là, on passe à qu'est-ce qu'il faut faire la veille. Moi, ça c'est moi que j'ai fait pour me préparer à une entrevue, mais ça peut être très bien fait aussi. C'est sûr que fauteuil en hygiène est réprochable. Fait que si ton entrevue est tard, tu peux te laver le matin. Mais moi, vu que c'était de bonne heure, je me suis lavé la veille. Ça fait la même affaire. Je me suis fait des masques de beauté. J'ai pris soin de moi pour être sûre d'être calme. J'ai écouté beaucoup de Netflix. J'ai revisé mes questions, mes réponses. J'ai préparé une petite pochette avec mon CV, mon spécimen de chèque. Pis c'est ça. J'avais aussi de l'eau. Avec de la glace, c'est con. Et de l'eau. Pis là, après ça, ben c'est ça. Moi, je portais des leggings, un chandail blanc, une blouse. Pis des souliers. Parce que je savais qu'il fallait porter des capes d'acier. Ben, j'avais une amie qui travaillait déjà là. Pis c'est ça, l'hygiène irréprochable. Faut-tu mettre du déo? Faut-tu te brosser les dents? Faut-tu t'assurer que tes cheveux soient pas gras? Faut pas que tu pues non plus? T'sais, ça a l'air simple, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait pour me préparer en entrevue. C'est sûr qu'il y a d'autres moyens. Mais moi, c'est parce que c'était ma deuxième entrevue pis ça me stressait beaucoup. Juste pour te... pour vous dire, j'avais mis mon cadran comme à 8 heures, 7 heures 45, pis je me suis levée à 5 heures et demie. Pis j'étais plus capable de dormir en cause du stress. C'est sûr, c'est important de déjeuner aussi. Ça a de l'air con, mais tu sais pas s'il va te dire tout de suite après « Ah, t'es engagé », pis ils vont te faire commencer cette journée-là. Fait que faut déjeuner avant. Faut que tu sois prêt comme à rentrer dans l'entreprise tout de suite, si jamais ils ont vraiment besoin d'aide pis qu'ils te disent « Ah, tu rentres aujourd'hui ». Pis selon certaines entreprises, avant que tu rentres, ils vont me dire « T'as besoin de telle, telle affaire ». Comme moi, dans l'entreprise, je rentrais le lendemain. Il fallait des capes d'acier absolument. Fait qu'il a voulu aller acheter des capes d'acier. J'avais du vernis, mais ils m'ont rien dit par rapport à ça. J'avais oublié de l'enlever. Mais je me suis fait dire que t'avais le droit aux faux ongles pis au vernis. Fait que c'est ça. Pis c'est ça, j'avais été très soignée pis j'ai été engagée. Fait que faut croire que ça marchait mes conseils pis ça marchait pour moi. Fait que c'est ce qui conclut ma vidéo pour la préparation à l'entrevue. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo.